Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Notre sujet aujourd'hui est le pawon. Le pawon est le plus bel oiseau qui vit à la surface du globe, et il est parfois appelé le roi des oiseaux, en raison de ses couleurs merveilleuses et attrayantes qui attirent l'attention, l'origine de cet oiseau sont les forêts des pays tropicaux humides et chauds du continent asiatique. C'est un oiseau célèbre et bien connu dans tous les pays du monde. Les traits de pawon les plus caractéristiques des autres oiseaux est sa queue colorée, que le pawon mâle déplie sous la forme d'un grand éventail derrière lui, environ cinq fois la longueur de son corps. Il est connu par sa qualité de beauté et de fierté, de vanité, et d'arrogance, et se caractérise par sa démarche qui reflète la fierté et la brillance, c'est un oiseau qui refuse généralement de se mélanger avec d'autres oiseaux domestiques. Le pawon est un oiseau social par nature, et il vit à l'état sauvage en groupe qui se protège les uns les autres. La femelle pawon est plus petite que le mâle, elle a une queue courte et des plumes sombres, et n'a pas de plumes colorées comme le mâle. Le pawon a une voix très forte qu'il utilise pour avertir les individus, du danger qui les menace. Le pawon ne peut voler que sur de très courtes distances et utilise souvent ses ailes pour sauter par-dessus de grands arbres. Le pawon atteint généralement la puberté à l'âge de trois ans, et s'accouple généralement au printemps, et affiche alors ses plumes colorées et émet des sons pour attirer les femelles. La femelle pond un nombre allant de quatre à six oeufs, qui éclose généralement après une période allant jusqu'à environ un mois. Les jeunes restent avec leur mère pendant une période allant jusqu'à quatre mois et le pawon achèvera sa croissance à l'âge d'environ dix mois. Depuis l'Antiquité, et les rois ont élevé ce bel oiseau dans leur jardin, pour la beauté de ses couleurs et sa forme distinctive. Il se nourrit de céréales, de fruits, d'herbes, d'insectes et de verres. Il a des pieds solides, des griffes acérées et une bonne vue. Le pawon a de nombreuses couleurs et types, et parmi ces types, le pawon indien, qui est le plus coloré, et vit dans les pays de l'Inde et du Sri Lanka, et a un beau corps bleu, et une couronne sur sa tête, et parmi ces types célèbres sont également, le pawon blanc, le pawon du Congo, le pawon vert, qui est originaire de l'île indonésienne. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour avoir plus d'informations, et aussi visiter mon site mangeyssen.com